1 Thessaloniciens chapitre 4 Au reste donc, frères, nous vous le demandons, et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yéhoshua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière, il vous faut marcher et plaire à Élohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné, par le Seigneur Yéhoshua. Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification. Que vous vous absteniez, de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase, dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations, qui ne connaissent pas Élohim. Que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaire, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Élohim ne nous a pas appelés, à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, ne rejette pas un être humain, mais l'Élohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-mêmes enseignés par Élohim, à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères, qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frère, à y abonder de plus en plus, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bien séante, envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Or frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yéhoshua est mort, et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yéhoshua, Élohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais, ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres, par ces paroles.